salut fidèles abonnés merci de recevoir mes salutations agro écoresponsables la terre trompe pas c'est vrai mais on ne triche pas avec elle ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de la culture du manioc nous allons parler de comment gagner plus d'argent avec le manioc sous une petite superficie alors vous savez chez nous c'est la rupture du terrain et non celle du bureau alors là vous allez voir ici nous sommes sur une parcelle de manioc à peine demi hectare de manioc que nous avons mis sur pied alors comment est-ce que nous allons valoriser cette petite superficie de manioc contrairement à ceux qui font des hectares de manioc ils ne s'en sortent pas pourquoi parce qu'en fait généralement dans le groupe whatsapp et sur les paris facebook nous voyons souvent manioc de qualité disponible à bantum manioc de qualité disponible à ezeka manioc de qualité disponible à bafia et bien d'autres ailleurs en fait quoi au bas là passé par là on vous donne des noms ça se vend pas comme ça le manioc chez les agriculteurs comme vous a dit l'agriculture c'est du business on produit pas pour le plaisir de la terre mais on produit pour se faire de l'argent alors dans cette vidéo je vais partager avec vous une petite stratégie sur comment vous pouvez gagner un peu plus d'argent avec le manioc sur une petite superficie afin d'éviter si j'ai des commerces là quand vous savez qu'il faut vendre des produits et non produit avant de vendre alors beaucoup fausse intérêt là devant faire du manioc à grand superficie ne parvient pas à commercialiser il faut savoir quand le manioc est en maturité si vous ne recortez pas rapidement ça va non seulement peut-être pourri mais aussi les ravageurs vont s'accaparer de cela vous allez perdre vos reproductions alors il faut dire que le manioc en fait déjà il faut rappeler que vous voyez c'est que la plupart d'autres maniocs les tiges la taille en fait est harmonisée pourquoi parce que nous avons eu à faire les tétages on a expliqué ça dans une prochaine et dans une autre vidéo comment faire les tétages pour booster sa tuberisation et son rendement vous savez qu'ici on a les plantes de petite taille mais en dessous la tuberisation est conséquente parce que nous avons eu à faire les tétages le moment adéquat alors il y a encore une à deux séries de tétages qu'on va faire avant qu'elle avant la maturité avant l'atteinte la maturité de la parcelle alors il faut dire qu'une fois que le manioc arrive en maturité lorsque vous décidez de vendre les plantes de manioc en termes de sur forme de tubercules il faut dire que ça pèse énormément parfois les impôts de maniocs dans des endroits vraiment très reculés qui ne sont pas parfois accessibles alors lorsqu'ils récoltent transporter déjà ça c'est difficile pour atteindre la route il faut payer les différents coûts il faut payer la multitude il faut payer les impôts de la tête avant d'atteindre le marché vraiment ils dépensent énormément sur le transport et arriver au marché ne vendent pas ça de façon conséquente alors ici en fait c'est la question de vous donner la stratégie que nous faisons régulièrement c'est quoi notre stratégie sous une petite perspective comme ça déjà il faut faire les parcels que vous pouvez contrôler que vous êtes sûr déjà d'entretenir que vous êtes sûr de garantir la commissaration la transformation de cela sans toutefois avoir des soucis de meurtre de vœux et des ressources financières alors ici ce que nous faisons c'est que après la récolte nous transformons tout simplement notre manioc en couscous de manioc il faut dire que en saison des pluies le couscous de manioc coûte excessivement cher sur le marché parce qu'il y a rupture parce qu'en saison des pluies c'est difficile de sécher le manioc mais par conséquent si vous faites votre manioc en saison sèche vous séchez cela et vous gardez pour vendre en saison des pluies vous allez vendre deux fois plus le prix que en saison sèche oui carrément vous pouvez voir un sac de manioc qui vous revient à 12 000 en saison des pluies alors qu'en saison sèche peut-être à 5 ou 6 000 vous voyez que ça devient plus rentable et il faut dire que ici en fait ce qu'on fait c'est qu'on recorte notre manioc on épuche on ferme et on transforme en couscous de manioc là ça devient plus rentable parce qu'on transforme en couscous de manioc peu importe où vous êtes sur le champ et l'eau n'importe comment lorsque vous avez séché et stocké le transport devient plus facile parce que lorsque c'est séché ça pèse moins et vous pouvez facilement transporter cela vers le lieu de commerce parfois même sur place on vient chercher si vous avez des personnalités vous avez établi des contacts ou des contrats avec des acheteurs il vient poser sur place ça devient moins contraignant pour ces personnes là surtout quand vous avez un couscous de qualité bien séché bien propre bien fait où que vous soyez on va venir chercher parce que c'est de la qualité mais si c'est un tubercule le temps de transporter ça va ça va ça tombe ça se casse avant d'avoir marché vous avez un plus value donc le fait de transformer ça en couscous ça apporte déjà une plus value c'est une transformation parce que beaucoup quand on parle de transformation ils voient toujours le moyen ils voient beaucoup de moyens industriels non vous achetez des fûts vous faites un point d'eau sur place vous récoltez vous épluchez vous mettez là dedans et plus vous vous séchez simplement quoi vous pouvez même faire si vous en soyez plus vous pouvez sécher si vous faites tout simplement une série en soyez plus vous pouvez sécher dans la série là ça va sécher sans que la pluie ne puisse interrompre le processus donc chez d'agripreneurs vraiment c'est ce petit conseil c'est petite astuce que nous avons tenu à partager avec vous que vous que vous lancez la culture de manioc vous n'êtes pas obligé de faire des grandes 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 surfaces pour forcément vous en sortir car vous savez les agripreneurs à succès ne comptez pas les mètres carrés ils font en sorte que chaque mètre carré compte alors pour faire en sorte que chaque mètre carré compte il faut savoir faire une production qui puisse être efficace qui puisse être raisonnée qui puisse être adaptée pour afin d'avoir un produit de qualité à la fin donc la transformation reste la chose la plus importante pour avoir plus de bien parce qu'en transformant vous apportez une plus-value parce que le manioc sur le tubercule n'est pas la même chose en couscous de manioc et plus c'est en couscous de manioc mieux la durée de vie est importante et vous pouvez vendre plus cher au moment opportun donc si vous faites dans le manioc et que vous avez la possibilité vraiment de transformer cela en couscous de manioc je vous conseille vraiment cela c'est vrai que le manioc offre plusieurs autres possibilités de transformation mais si vous êtes par exemple dans une zone en pleine bourse où vous n'avez pas de courant pour avoir la machine pour écraser pour faire du bâton de manioc c'est compliqué mais avec le couscous de manioc où que vous soyez vous pouvez faire le couscous de manioc sans besoin de courant et autres donc cette piste là vraiment c'est la piste que nous étudions au quotidien et ça rapporte énormément alors pourquoi pas vous aussi gagner avec cette piste de transformation mais pour arriver à cela il faudra vous rassurer de réussir derrière la culture d'avoir la bonne variété de respecter l'itinéraire technique de respecter la loi des 4s pour avoir ceci que vous voyez vous voyez que nos plans sont la taille homogène alors c'est parce que le suivi se fait au quotidien c'est parce que la loi des 4s il y est donc chers agri-preneurs j'espère que ce conseil vous a été utile n'hésitez pas de partager cela avec beaucoup d'agri-preneurs afin que eux aussi puissent avoir l'information et parvenir une agriture qui puisse être rentable stable et durable disons-nous à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant encore plus alléchant vive l'agriture africaine vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous le chantiner agrofricaine pour vous booster et développer votre agri-attitude à très bientôt bye bye merci